Hey salut tout le monde c'est Godroko et on se retrouve aujourd'hui pour une partie de recherche et destruction sur un dingue sur Modern Warfare 2 Alors ça fait pas mal de temps que je vous avais promis une vidéo sur Modern Warfare 2 Mais j'ai vu quelques problèmes sur Youtube et aussi il n'y avait pas vraiment de partie là qui me plaisait Même si on avait fait des pas mal mais il y avait pas mal de kills assez moches Je trouvais que ça ne méritait pas d'aller sur Youtube Donc ça c'était vraiment une bonne partie Joe pendant toute la partie m'avait tout le temps répété Les ennemis devaient crier au viol C'est vrai que c'était comme du viol à main armée On les a massacrés Alors là il y avait 3 snipers au spot Il y avait pas mal de snipers en face là je me souviens Le risque d'être assez fair play aussi Par contre il y en avait un qui campait bien Et ça fait quand même assez longtemps qu'on l'a fait cette partie Mais je me souviens Lui il était tout le temps là Chaque manche il était là Mais on les avait massacré Je crois que j'avais un score 16-4 Un truc comme ça 16 Voilà alors lui il se potait en haut Ça par contre les sacs de sable Les balles fumisées ça traverse Ça traverse Je sais pas 3 murs épais Épais de 20 cm Mais ça traverse pas un sac de sable Enfin bon voilà On va passer pour chipoter En tout cas c'était une bonne partie Joe a fait un bon score aussi Là j'essaye de l'avoir en haut Mais c'est vraiment chaud en plus avec les sacs de sable Sans commentaire Et là je me souviens Là il y a Joe qui me disait Attends laisse le moi laisse le moi Il est juste là Alors je sors et je le gagne Il me fait Ah tu me l'as juifé Alors le double triangle c'est un truc assez pratique C'est quand on est allongé Et qu'on peut pas bouger Comme si on est paralysé Ou si on campe Ça c'est un petit bug de la paralysante C'est quand on est paralysé Et qu'on fait en 360 Après ça tombe Voilà Sauf que lui il m'attendait Il y avait tout le monde au spot là Bon Barrette C'est pas le mieux quoi Mais c'était du sniper déjà On voyait que chez moi aussi Il y avait des snipers qui campaient aussi Là j'ai pas compris pourquoi Il n'avait pas eu le couteau de lancé C'est passé pile sur lui Mais il n'a pas eu Dommage Joe il a un bon Là j'ai mis mieux parce que Je suis désolé on n'a pas bien vu Mais il a des manteaux d'Igol Là je vous avais dit il est tout le temps là celui-là Je sais pas Il est tout le temps Il est tout le temps spoté là Là il l'avait entendu je crois Ou alors c'était avec son drone je sais plus Mais il l'avait bien séché Je croyais il était tout seul là Joe Ouais je me souviens là il était tout seul Mais il avait géré quand même D'ailleurs à la prochaine manche je vais faire un carnage dans le Dans le camp ennemi ça va être apocalyptique Là il l'a vu là Bon il tente des beaux trucs en face aussi Même si là Joe il fait que de la merde C'est rare quand même en ce moment de trouver des gens Là il y a des marqueurs ici C'est pas fait chier il est nickel C'est rare en ce moment de trouver des gens qui Des gens qui Qui jouent au sniper déjà correctement Et qui en plus font des 3-6 en En public là Et en plus c'était des français donc c'était vraiment super Alors là j'ai changé de spot parce que J'en avais un peu marre de me faire unique au début Et là j'ai fait un carnage 1, 2, 3 Sauf que l'autre il avait thermique et je l'avais pas vu Il en restait un là J'allais le shooter et j'allais lui mettre une balle Mais il jouait à thermique Alors il a pas vraiment eu beaucoup de mal Ce qui est rageant c'est que Pfff alors lui MG4 Printemps, machine de guerre, sang froid, brouillage Il a quand même changé de classe mais Je sais pas C'est même pas d'exister une classe comme ça Ouais alors aussi les coups de couteau Alors ça Mais quand on joue au sniper C'est un fléau quand même Bon je suis désolé on a pas bien vu J'ai encore mis l'écran là devant Je suis désolé j'ai pas fait exprès Là je me souviens plus trop si on fait un 4-0 Ou quelque chose comme ça Je crois qu'il avait gagné quelques manches quand même Voilà Ce spot c'est vraiment un truc de fou En général c'est vachement dur de les avoir sans faire de hardscope Parce que celui là je l'avais pas vu franchement On peut pas le voir sans thermique il faut tirer Faut essayer quoi Sans une balle ça coûte pas grand chose Il faut juste à essayer Mais il y a souvent des mecs là aussi Donc il faut faire attention Il y avait beaucoup de snipers en face quand même Je me souviens qu'il y en avait quand même 2 ou 3 mais là je crois qu'ils étaient tous Je tente souvent des choses là comme Là je l'ai raté Là franchement je comprends pas pourquoi je l'avais pas eu Je l'ai le cueillir Ça j'aime pas non plus quand les coéquipiers m'empêchent de passer Bon couteau couteau mais bon Il était à l'arme secondaire lui Mais il avache quitte Celui là j'étais fier de moi comme on te l'a vu Je l'avais eu en balillette comme ça Je sais pas on va le revoir au ralenti Là je vis à côté et d'un coup je pars vers la gauche et je tire Même si normalement la balle est passée quand même loin de lui Voilà on a 4-0-12 C'était vraiment une partie express Mais c'était une sacrée bonne partie Donc on va se laisser là dessus Je dis à bientôt Non je déconne je vais quand même pas vous laisser juste avec 6 minutes de vidéo Je vais quand même faire un truc un peu plus long 6 minutes c'est un peu court Ça c'était la partie qui suivait Rundown C'est toujours en recherche et destruction Là aussi j'avais fait un carnage Mais les équipes avaient changé On était avec la team McDo Qui avant était contre nous Ça doit tous être des petits gros boutonneux pour avoir une team qui s'appelle McDo Enfin moi je dis ça je dis rien Je me souviens là j'avais fait un beau kill Je crois que c'était tout à la fin Ou alors je sais plus la troisième manche Je me souviens plus vraiment Là je tente souvent des trucs Parce que je sais pas C'est joli à voir comme ça En plus comme j'enregistre C'est mieux quoi Alors lui on peut pas faire plus nous Barrette, thermique, machine de guerre, sang froid, visée solide Et il campe Sérieux Alors lui J'ai cru qu'il allait se faire tuer J'ai vraiment cru qu'il allait faire le mauvais Franchement le P90 Elle a beaucoup de balles Il fait pas mal de dégâts Mais c'est pas énorme avec laquelle j'accroche C'était pas un bokeh mais Quand même On les a bien niqués On les a bien tués Bon l'autre Les autres Ils avaient pas l'air vraiment très très forts non plus J'étais le seul de mon équipe à être mort Mais bon Ça arrive Là j'ai essayé d'avoir le mec qui était Spotait comme un sale camper Mais je l'ai pas eu Alors un truc qui m'énerve aussi C'est que je reste souvent coincé dans les portes Là je crois que c'était un ennemi Je voyais pas le nom à paraître Et puis bah en fait c'était Joe Mais j'étais toujours à lui D'ailleurs il vient de se faire tuer Alors là je vois deux contacts sur la carte Qui tire vers nous Et là je me souviens qu'il y avait le campeur Et je saute pour voir où il est là normalement Voilà Bah il est là bas mais Là voilà Je vais l'avoir là Par contre après je suis parti de l'autre côté Parce que c'était trop chaud Là je peux réfléchir Je cache planté Même si c'est un peu noble Et voilà là Là j'étais dégoûté J'avais mis un hitmarker dans le beat du mec J'avais juste traversé un ordinateur C'est pas comme c'était un mur de 500 mètres De dépaisseur là Ce qui j'étais aussi assez content quand même Parce que Je sais pas j'ai tout de suite su que je l'avais eu Et j'ai tout de suite tourné Je tirais et j'ai tourné Voilà Je passe c'est ce qui je trouve C'est pas C'est pas comme l'équipe On lui met juste une balle Et puis Je sais pas Il se passerait après C'est plus esthétique Là par contre je sais Là je l'avais vu je suis là Non je sais plus si je l'avais eu Je sais plus Je sais plus Ah non non c'était un de mes coéquipiers Qu'il a eu Il s'était barré et il l'a eu Donc là je savais pas S'il y avait encore le compteur là J'ai tiré mais Je crois pas qu'il était là Non non il était pas là Mais là ils étaient tous Au niveau de l'avion Là celui là j'ai J'ai failli l'avoir J'étais assez déçu de pas l'avoir eu quand même Lui aussi Je crois que c'était le même J'ai bien fait de passer par là Parce que j'ai planté un mec Bon C'est vrai là je suis pas vraiment Des bouquilles J'arrête pas de quitter Les mecs Là j'avais pas compris lui Il était pas contre moi Je croyais qu'il attendait l'autre En embuscade Mais en fait J'ai compris que quand il venait De se retourner à côté Vers moi Je croyais qu'il était avec les d'autres Puis là j'ai tout de suite enchaîné Une jo qui allait faire un 360 Mais je l'ai eu avant Donc là c'était quand même une partie assez serrée Là on fait du 3-0 C'est sûr mais Après Bon là j'avais un Predator Alors je voulais attendre un petit peu Parce qu'il y a 8 secondes Et il m'a eu et il m'a eu bu Donc là c'était une partie quand même assez serrée Franchement parce qu'on s'est du 3-0 Et puis ils sont venus à 3-2 je crois Et on les a eu à 4-2 C'était franchement assez serré C'était le changement de camp aussi Il fallait adapter sa stratégie Parce que les autres changeaient aussi C'est C'est pas C'est pas toujours facile Puisque ça change Au niveau des côtés Et les joueurs pensent différemment Mais on les a quand même bien eu Et le kill à la fin Je crois que c'était celui à la fin Ou alors c'était Je sais plus trop J'ai fait un kill que je trouvais assez joli quand même Là il s'est fait spot-in Même si Mes coéquipiers là Ils jouaient pas vraiment Très très bien Je sais pas Il bougeait pas vraiment Regardez là Il reste dans l'avion Il bouge pas Il reste même juste à l'avance Là j'ai pas compris pourquoi il a pas tiré Il l'aurait eu Il a fait un flash cop Mais il a pas tiré Je sais pas Il a tenté avec le couteau maintenant Je sais plus comment est-ce qu'il va l'avoir là Est-ce que Ah ouais Je me souviens Lui il avait fait un kill magnifique Je suis là regardez regardez Franchement là Je dis que ça vaut vraiment le respect Parce que là franchement Ce qu'il a fait Regardez ça On s'enlève plus de la chance Que de l'exploit Mais C'était vraiment un super kill Franchement C'était Je sais pas un double changement d'armes 360 Sans s'inverser No scope headshot C'était juste magnifique Jump shot Enfin bref La joke c'est fait C'est ce que je fais Tuer au début de la manche Ça c'est un truc qui m'énerve souvent Si j'aime pas être tué au début de la manche Pour regarder les autres jouer Ça c'est chiant Là je savais pas où ils étaient Celui-là je l'avais vu Juste au dernier moment Je sais pas s'ils me visaient moi ou les autres Bon alors lui j'ai pas réfléchi J'ai mis beaucoup de coups de couteau Ça me déçoit assez Parce que c'est assez noob En soi les coups de couteau Quand on joue sniper contre sniper C'est pas comme si maintenant c'était Moi je joue à l'intervention Et un autre qui joue à l'UMP45 Marathon Poiléger Commando Alors lui Il campait pas Après de la bombe il campait pas Donc ce qu'il dit c'est que Contre un marathon Poiléger Commando Je trouve c'est pas vraiment très très grave Dans les couilles Je trouve c'est pas vraiment très très grave De mettre un coup de couteau Parce que jouer à l'UMP45 Déjà c'est une arme tellement Tellement cheatée C'est pas une blague Mais je veux dire On met 3 balles à une distance De 300 mètres 400 mètres Le mec il est mort Là j'ai mythmarker Parce que je l'ai eu à l'aveugle Dans la vie Là je me faisais tirer dessus A travers les murs Parce qu'ils étaient tous A peu près au même endroit Et je me faisais tirer dessus Dans les murs A travers les murs Là je m'étais pris une balle J'ai tout de suite couru Pour me mettre à l'abri Là j'ai regardé S'il y avait pas le mec en bas Parce que des fois il y en a Des fois les campeurs Reviennent souvent au même endroit Là il y en avait un ou autre J'ai tout de suite tiré dans les barils Et voilà Ils ont explosé Et là Joe m'avait dit Il en restait en bas Il en restait en bas Et je voyais rien avec la fusée Avec la fumée Et là Là j'ai fait Vous entendez sa réaction J'ai fait vraiment un très très beau kill Là J'étais assez fière de moi Même si là on voit pas la fumée Mais Je l'ai balayé encore une fois Et ça je veux vraiment faire Des choses comme ça C'est Je trouve que c'est assez esthétique Et puis c'est Ouais c'est joli à voir Et puis ça fait plaisir De faire des choses comme ça Donc Sérieusement Cette fois je pense que C'est sur ça Qu'on va se quitter Non non Cette fois je déconne pas Allez ciao tout le monde Non je déconne Je vais quand même pas vous laisser Juste